Et devinez où est-ce qu'on part ce soir ? Au zoo ! C'est sûr que ce n'est pas le Nigeria, parce qu'après tous les reproches, je suis certain que ce n'est pas le Nigeria. Eh bien si on retourne encore au Nigeria, non pas du tout. On va cette fois-ci aux Etats-Unis avec un artiste qui a été révélé il y a plusieurs années maintenant et qui je pense 2022 sera une année très positive pour lui. Je vous parle de John Baptiste. Sa musique est un savant mélange de plusieurs influences, donc de rap, de blues, de soul, de jazz. John Baptiste, c'est ça. Non, c'est pour le clip. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un artiste ultra complet. C'est un excellent musicien. Il joue au piano, il joue du mélodica. Il a été nommé aussi cette année 11 fois au Grammy Awards. La cérémonie aura lieu le 31 janvier, donc 8 fois pour son dernier album We Are et 3 fois pour la BO du film d'animation Soul. Il a travaillé avec Prince, avec Stevie Wonder ou encore avec Leni Kravitz pour ne citer qu'eux. Et John Baptiste est aussi le directeur créatif du National Jazz Museum in Harlem. Donc ça, ça se passe cette fois-ci du côté de New York. D'accord. Très complet. Merci La Panthère. L'équipe de La Panthère à retrouver tous les soirs. Franchement, je vais... Je ne dirais pas qu'on me glisse aux os d'Abidjan, non. Dans la télé d'ici sur NC. Merci pour cet update. Attention, il y a des griffes à serrer. Ça, c'est la zone la plus redoutée ce soir. C'est ça. Panthère noire, Panthère rouge noire. À la fin, je dirais ton petit nom. Même le grain de Jackis. Je crois qu'en fait, il faut qu'on trouve un nom pour chaque fois. Oh, je ne suis pas sûre. Non ? Si, peut-être, ou un peu. C'est ça.